8. Suite et fin de notre lecture de l'article de Séverin Cécile Abéga sur le trafic des enfants au Cameroun. 9. Je vous renvoie à la première et à la deuxième partie où je donne le titre exact du journal, le titre exact de l'article ainsi que le journal dans lequel il a été publié. 10. Des réseaux de trafic. Examen de quelques résultats. 10. Un espace de malentendu. Dans les discours recueillis au cours de l'enquête, plusieurs thèmes abordés par nos informateurs leur permettent d'entretenir une confusion et de présenter cette exploitation sous un visage acceptable, soit par l'emploi d'un vocabulaire renvoyant à d'autres types. 10. De rapports sociaux. 10. Non, renvoyant à d'autres types de relations, notamment des relations familiales, soit par l'assimilation de la situation de ses enfants à d'autres types de rapports sociaux. 10. Stella montre ainsi qu'il y a un âge minimum pour pouvoir travailler, même à des tâches simples, au-dessous duquel l'enfant n'est qu'une bouche à nourrir, non rentable, constituant un poids pour le propriétaire. 11. Cette exploitation commence donc dans la tranche d'âge de 10 à 12 ans, la définition de l'enfant adopté dans l'enquête nous permettant de la scruter jusqu'à l'âge de 18 ans. Parmi les thèmes ainsi identifiés, on peut citer les suivants. La mise en apprentissage, la pauvreté, la promesse d'un travail futur, le salaire présenté comme une récompense ou un geste charitable, la faiblesse de la rétribution, la domestication des rapports de travail à travers un rapport paternaliste. L'un des thèmes présents dans les discours de nos informateurs, notamment celui des intermédiaires et des employeurs, est celui de l'apprentissage. Les enfants qui partent des campagnes supportent d'autant plus facilement l'exploitation dont ils sont l'objet qu'on leur promet l'apprentissage d'un métier. Quand on dit apprenti, note Stella, on pense à un jeune homme qui, pendant quelques années, suit une formation chez un maître pour devenir ensuite maître à son tour. Or, il est constant que l'apprenti, une fois terminé, ce qui est considéré comme sa période d'apprentissage, ne devienne pas maître. Des apprentissages donc qui ne conduisent que très rarement à la maîtrise, amenant plus souvent au valetage dans ce même métier ou dans un autre. Employer un apprenti permet plus souvent d'économiser sur ce coût du travail et de disposer d'une main d'œuvre qui ne peut cependant pas prétendre à la qualité d'employé. Cet auteur montre aussi que cette mise au travail concerne souvent des enfants qui ont perdu leurs parents ou qui ne vivent pas au sein de leur famille. Ils sont donc transférés vers un employeur par un collatéral ou celui qui les a recueillis. Mais l'argent incite aussi les parents à mettre en service leur propre progéniture. La situation du monde rural explique que la plupart des enfants victimes de trafic viennent des campagnes, conformément aux itinéraires que nous avons repérés. Les réseaux urbains existent aussi. S'agissant du salaire, Stella montre que, quand ils sont payés autrement que par leur entretien, les enfants sont sous-payés. Cette particularité rend donc leur mise au travail intéressante pour leur employeur, car il peut ainsi réaliser des économies. Pour des unités de travail du secteur informel qui génèrent peu de revenus, ou pour le travail domestique, il constitue de ce fait une main-d'œuvre idéale. Les familles rurales vivant dans un système avec une faible circulation de l'argent sont plus inclines à accepter des sommes dérisoires en échange des enfants. Et ceux-ci, entre les mains de leurs employeurs, sont les moins exigeants. On doit évoquer enfin l'illusion de la protection de la parenté. Schemmler montre bien que, le fait qu'il y ait bel et bien mise au travail, immédiate et mise à un travail parfois très dur, est ainsi masqué derrière l'illusion que l'enfant est assuré d'être à la fois protégé dans l'immédiat et d'avoir, adulte, un travail assuré. On peut ainsi évoquer ce cas survenu dans le sud-ouest et porter à l'attention des services provinciaux des affaires sociales et du service des affaires sociales du département de la Buie, nord-ouest. Les termes du contrat postulaient que la fille allait poursuivre ses études et apprendre la couture après ses études primaires. Cependant, à Bouéa, elle n'a pas eu la possibilité de poursuivre ses études. Pire, elle a été maltraitée physiquement et psychologiquement. Les voisins témoins de cette situation ont alerté le délégué provincial des affaires sociales du sud-ouest. L'enquête a confirmé que la fille avait bien été exploitée et le délégué a ordonné qu'elle rentre dans sa famille d'origine. Ce qui a été fait et le dossier a été transmis au service départemental des affaires sociales du Buie. Le délégué a continué à suivre cet enfant, mais n'a pas pu la réinsérer. Cette fille, originaire du nord-ouest, émise au travail à Bouéa dans le sud-ouest, a quitté sa famille sur la promesse d'un futur apprentissage et de la poursuite de ses études. Son cas montre que des promesses de ce genre n'offrent aucune garantie. La principale fonction étant de provoquer le consentement des familles et de libérer l'employeur de l'obligation de verser un quelconque dû à la famille ou à l'enfant. Ce qui est plus sûr, par contre, c'est l'exploitation du travail de l'enfant et la maltraitance dont il peut, dans les cas extrêmes, être l'objet de la part d'un employeur décidé à maximiser son investissement. Le même auteur, citant Verlet, indique que le fait que la mise au travail passe par les canaux de la parenté va aboutir à une sorte de domestication des rapports de travail. Ceux-ci empruntent au langage et à l'idéologie de la parenté. Le maître et la maîtresse joueront un simulacre de position parentale sous prétexte que leur autorité procède initialement des parents. Cette domestication du rapport de travail, l'usage qui, en effet, sera l'un des masques de l'exploitation, On aboutit donc à une relation d'exploitation qui se masque derrière un rapport de parenté fictive ou biologique ou derrière un rapport de protection. Schlemmer continue sa réflexion par ces termes. Ce masque, on l'aura compris, fonctionne d'autant mieux qu'il est largement conforté par l'image traditionnelle que l'on se fait de l'enfant, être en devenir, inachevé, non pleinement responsable et qu'il convient de guider et de protéger, de former et de contrôler. L'argent n'est pas non plus considéré comme un véritable salaire mais comme une récompense, une gratification et les parents se montreront reconnaissants envers celui qui les soulage d'une part de leur responsabilité, celle qui consiste à assurer auprès de leurs enfants le rôle de gardien, celle qui les maintiendra auprès de lui pour les empêcher de traîner dans la rue et de tomber dans la délinquance ou dans une sexualité dangereuse. Ces éléments apparaissent dans la situation décrite dans ce travail et montrent que loin de se singulariser, la situation camerounaise, sous bien des rapports, se rapproche de ce qui a pu être décrit ailleurs. Une question de statut Nous voulons insister ici sur un aspect juridique lié au statut de l'individu. Nous avons par exemple repéré au sein de notre échantillon, surtout celui de Yaoundé et de Mbangasina, des intermédiaires et des employeurs intermédiaires. C'est à ces intermédiaires qu'est versé le salaire payé pour le travail accompli par l'enfant. Ils sont donc, en quelque sorte, les propriétaires de ce travail, même si celui-ci est exécuté par un tiers. La dissociation de la notion de labeur de celle de travail est ainsi une question de statut. Cette séparation est conceptualisée à partir de la distinction opérée en latin entre deux notions qui peuvent toutes deux se traduire par le mot travail, mais qui contiennent deux idées différentes, labeur et opératio. Le labeur implique la notion d'effort et de souffrance de corps soumis à la peine. La femme en travaille par exemple, c'est-à-dire en labeur, en gésine. Le labeur est la part réservée à l'enfant victime de trafic. Le travail, proprement dit, quant à lui, est un service rendu, un accomplissement. C'est le résultat du labeur, la part que se réserve le patron qui peut donc l'échanger contre rétribution. C'est à lui que la personne qui achète le service verse un salaire. Il est le créancier. Celui qui accomplit la tâche qui souffre n'est qu'un exécutant. Il est un objet dans la transaction qui le lit, qui lit celui qui achète le travail à celui qui le vend. Cet acheteur ne lui doit rien alors que celui qui vend le travail est en droit de le réclamer à la personne qui va l'accomplir. Débiteur statutaire d'un service à rendre, l'enfant est donc obligé de se soumettre aux exigences de son maître pour payer sa dette. Toute dérogation mettant en péril les intérêts de celui qui se proclame propriétaire de son travail va s'évertuer à contrôler le corps de l'enfant afin que son labeur reste à sa disposition. L'enfant est ainsi réduit à un simple corps travaillant qui n'a plus qu'un droit bien relatif sur lui-même et le salaire produit par ce travail. Il perd par conséquent la maîtrise sur ce corps, situation parfois matérialisée par les viols, les bastonnades et les privations de nourriture dont ses enfants sont victimes. Une telle situation suppose donc une perte de statut et le statut de l'enfant victime de trafic est ainsi considéré comme inférieur à celui de son employeur, à celui de l'intermédiaire et à ceux des membres de leur famille. La hiérarchisation des rôles facilitant les rapports d'exploitation entre le supérieur et l'inférieur. Ce contrôle s'exerce par la violence des punitions, par le salaire, l'alimentation et l'hébergement. Il est important de noter que cette aliénation du travail au profit d'un tiers peut se réaliser au bénéfice, ne serait-ce que partiel, des parents. Les revenus reçus en échange du travail de l'enfant sont ainsi reversés au père ou alors l'enfant est mis dans l'obligation morale de les lui remettre. Une vieille tradition de migration de travail Dans notre échantillon, les enfants nigériens constituent les principaux étrangers victimes de trafic au Cameroun. Il existe en effet une longue tradition d'immigration de citoyens nigériens en quête d'opportunités économiques. De nombreux secteurs d'activité sont ainsi entre les mains de ces acteurs. On peut citer la commercialisation des pièces détachées pour véhicules, des sandales en plastique, des produits cosmétiques et des produits halieutiques. Selon les travaux de Varnier, dans le Bamenda précolonial, les réseaux d'échange marchands entre le Nigeria et le Cameroun opèrent déjà au XIXe siècle. Des migrations s'effectuaient à partir de la région de Calabar. Les déplacements dans l'autre sens étaient exceptionnels. En échange du bétail, des grains et des esclaves, les Nigériens apportaient à leurs partenaires camerounais du plateau de Bamenda du sel, des fusils, des étoffes et des barres de laiton en provenance de Calabar. Hier, ces mouvements migratoires ne concernaient que des adultes engagés dans l'activité commerciale. Aujourd'hui, elles concernent aussi les enfants. À Douala et Yaoundé particulièrement, les associations de Nigériens chargées de l'accueil et l'insertion des nouveaux venus sont bien connues. Chargées de l'accueil et de l'insertion des nouveaux venus sont bien connues. Pour ne prendre que le cas de Yaoundé, à côté des associations de ce type communautaire se meuvent à côté des associations de type communautaire se meuvent des regroupements spécialisés organisés sur la base de l'activité exercée. Ce sont les Nigériens déjà installés qui font venir les enfants. Les pistes d'entrée au Cameroun sont connues. Certains viennent par voie terrestre et atteignent Douala après avoir séjourné dans les villes environnantes telles que Manfé, Bamenda ou Kumba. D'autres viennent par voie maritime comme l'attestent par ailleurs notre enquête à Limbé et Idénao. Dans un premier temps, les nouveaux venus sont hébergés par des parents installés dans la ville. Ce sont ceux qui offrent cet accueil aux jeunes migrants qui les emploient pour leur permettre de réunir le capital nécessaire à une installation future à leur propre compte. Il s'agit là d'un des thèmes identifiés plus haut. On sait bien que on sait que bien peu de ces jeunes pourront effectivement devenir à leur tour des patrons. Le recours à des adolescents n'est pas une activité philanthropique. C'est une main-d'oeuvre dont le prix de revient est à peu près nul. La disponibilité et la naïveté des enfants expliquent le recours à la main-d'oeuvre infantile. Les données de notre enquête sont cohérentes avec les éléments d'analyse de Stella. Il s'agit d'une main-d'oeuvre qui peut être mal payée et employée à toutes les tâches sans élever de revendications parce que l'employeur se présente derrière le masque de bienfaiteur qui soulage les parents de leur charge et prépare l'avenir de l'enfant tout en le protégeant. À tous ces éléments, il faut ajouter le cadre propice à l'emploi des enfants qu'offre le Cameroun. Il ressort de cette investigation que les opportunités d'investissement que le tissu économique camerounais offre aux Nigériens, le coût de la main-d'oeuvre infantile et l'absence d'une véritable politique de protection des enfants contre les réseaux de trafic peuvent éclairer certains aspects de la pratique du trafic des enfants nigériens au Cameroun. Il est également important de souligner que tous les enfants nigériens que nous avons rencontrés au cours de notre enquête proviennent du monde rural. Même s'il est difficile de donner une idée précise de la situation des enfants ruraux au Nigeria, on peut faire l'hypothèse que la situation du milieu rural à bien des égards est presque la même partout en Afrique subsaharienne. Par rapport à la ville, il s'agit d'une situation de précarité extrême. Quand on interroge l'histoire des migrations à l'intérieur du Cameroun, on se rend compte que cette situation n'est pas une exception nigériane. Iebi Mandjek montre par exemple que les mafas de l'extrême nord, que chez les mafas de l'extrême nord, l'aspiration à l'amélioration du niveau de vie, la pression des besoins nouveaux, le manque de terre et une production insuffisante poussent les jeunes à partir et à utiliser la ville comme un espace complémentaire à leur économie. Cette migration concerne majoritairement les jeunes. Dès l'âge de 12 ans, seuls ou accompagnés d'un proche, les enfants descendent en ville où ils se livrent à toute une série de petits métiers. Cette observation montre que, dans les zones frappées par les phénomènes migratoires, les jeunes peuvent être mis au travail très tôt et être séparés de leur ville. Dans les grassfields, il a existé une pratique de traite esclavagiste basée sur l'exfiltration dolosive des cadets sociaux vers les réseaux de trafic qui a participé à l'enrichissement des élites précoloniales. Depuis la colonisation, il s'est constitué une longue tradition de migration des populations à travers le pays liée à la dégradation des conditions de vie dans les zones de départ et à l'image d'épinales qui trace l'itinéraire de vie suivant aux jeunes migrants. Petits salariés, vendeurs et boutiquiers, puis commerçants ou artisans établis. Les cadets sociaux, privés de l'accès à la terre et au mariage, quittent les villages pour aller chercher des opportunités de travail auprès des plantations créées par les colons européens dans les régions du Mungo, du Sud Cameroun et du Sud-Ouest et dans les villes où le petit commerce et le secteur de la distribution leur permettent de s'insérer dans les flux financiers. On trouve ainsi de nombreux ressortissants des grass fields comme entrepreneurs économiques dans le Sud Cameroun et dans toutes les villes dans le secteur du commerce. Il est important de noter ici l'ancienneté de l'implantation de cette couche de population dans ces régions, les commerciants actuels formant la seconde ou la troisième génération. Des exemples de commerçants bamelequés ayant fait fortune après migration sont ainsi légions. En Bangasina, des familles entières de ressortissants des grass fields sont installées sur place depuis plus de 30 ans. Elles vivent du commerce de leurs produits agricoles. Elles ne sont pas les moins nanties de la localité, d'où la valorisation des migrations de travailleurs dans les grass fields. Cependant, ces migrations n'ont pas toujours été volontaires. Koenig montre qu'au départ, la force de travail a été capturée par l'usage de la violence. Les travailleurs sont obligés par l'administration coloniale allemande, puis française et britannique, de se mettre au service des colons européens ou de s'enrôler dans les grandes entreprises agro-industrielles comme la CDC dans la province du sud-ouest près de Limbé. On les fait venir d'aussi loin que le pays de Yaoundé ou les grass fields, c'est-à-dire ce qui est devenu aujourd'hui les provinces de l'ouest et du nord-ouest. L'institution des impôts coloniaux amène aussi de nombreuses personnes à s'enrôler. Ceux qui ne peuvent pas payer sont mis de force aux services de patrons ou d'entreprises qui se chargent de payer à leur place pour obtenir une compensation à travers le travail de ces corveillables à merci. Parmi les masses enrôlées ainsi, on compte des jeunes de 15 ans. Ces travailleurs forcés n'ont qu'un désir, partir, quitter ces conditions contraignantes. La faible rémunération sera un élément stabilisateur de cette main-d'oeuvre. Ceux qui cherchent d'eux-mêmes sont une embauche pour réaliser un projet au bout d'un moment avec leurs économies. Ceux qui cherchent d'eux-mêmes une embauche pour réaliser un projet au bout d'un moment avec leurs économies sont forcés de rester lorsque le délai arrive sans qu'ils aient pu épargner quoi que ce soit. Aujourd'hui encore, la réalité a peu évolué. Les données exposées ici permettent ainsi de comprendre la forte présence des ressortissants du Nord-Ouest parmi les enfants victimes du trafic à Limbé, Yaoundé et Mbangasina. Il s'agit d'une trajectoire historique fortement enracinée dans les stratégies sociales et économiques des populations des grass fields dont le Nord-Ouest fait partie. Les ambiguïtés du phénomène Une situation liée au statut féminin. Il apparaît largement dans notre étude que les enfants victimes de trafic Que les enfants victimes de trafic sont enrôlés pour accomplir certains travaux dont les suivants. Travaux domestiques Ménage Cuisine Garde des enfants Aller au marché Petit commerce Agriculture On se rend facilement compte qu'il s'agit de travaux réservés traditionnellement aux femmes lesquelles n'ont pas été dispensées des tâches que leur réserve la division sexuelle du travail par l'accès à l'économie monétaire. Une seule tâche a été mentionnée qui ne semble pas réservée aux femmes c'est le lavage des automobiles tâches accomplies habituellement par les enfants. Une première explication de ce phénomène peut résider dans le fait que les femmes sortent de plus en plus de la maison soit pour des raisons sociales soit pour des raisons économiques. Elles restent plus longtemps hors et loin de la maison et les tâches qu'elles accomplissaient traditionnellement doivent être assignées à d'autres formes de main-d'oeuvre. Pour alléger leur double journée de travail les femmes délèguent dont certains de ces travaux a des aides domestiques. La modicité des revenus notamment les salaires des fonctionnaires les oblige à chercher une main-d'oeuvre bon marché. Nous avons vu que le travail des enfants est toujours sous-payé et que celui-ci se dissimule souvent derrière les rapports de parenté et d'assistance. Le travail de l'enfant signale donc une certaine pauvreté même chez son employeur. Cet alourdissement des charges de travail qui incombe à la femme entraîne un transfert de certaines tâches vers une autre forme de main-d'oeuvre. Comme il s'agit de travaux féminins au départ, on peut penser qu'ils sont essentiellement nombreux, peu spécialisés, pénibles, à mi-chemin entre l'économie domestique et l'économie monétaire qu'ils génèrent un certain revenu sans toutefois être très rémunérateur. À mi-chemin entre l'économie domestique et l'économie monétaire et qu'ils génèrent un certain revenu sans toutefois être très rémunérateur. Des travaux du bas de l'échelle. Ces travaux sont ainsi imposés aux enfants car si la femme est une cadette sociale, elle peut encore imposer son autorité à l'enfant. On remarque que dans la plupart des données recueillies auprès des administrations, les enfants dont les cas ont été déclarés étaient de sexe féminin. les situations présentées par les journaux confirment la tendance observée. Les raptes de petites filles ou les violences imposées à des petites filles par une tante entre guillemets sont mentionnées plus souvent. Il s'agit là cependant d'éléments que doit confirmer une enquête quantitative pour qu'il soit définitivement validé. On ne peut toutefois négliger cette piste. Si on reprend par exemple les éléments présentés par le rapport de juin 2003 de la délégation provinciale des affaires sociales du Nord-Ouest, on peut remarquer que, sur 130 enfants victimes de traite dont les cas ont été identifiés, la situation se présente de la manière suivante. Pour les filles effectifs 75 âge de 12 à 16 ans Occupation 40 baby-sitters 15 domestiques 10 vendeuses 1 soin aux porcs et volailles 4 cultivatrices 3 vendeuses ambulantes 2 coiffeuses Les garçons Effectifs 55 âge de 10 à 16 Occupation 25 domestiques 15 vendeurs 10 vendeurs ambulants 5 cultivateurs Sources Délégation provinciale des affaires sociales du Nord-Ouest Juin Juin 2003 Il y a donc plus de filles 57% dans l'échantillon contre 43% de garçons parmi celles-ci 40 sont des baby-sitters et 15 des employés de maison catégorie qui n'excluent pas la garde et les soins aux enfants Par contre, si on compte 25 garçons employés de maison, il n'y a aucun baby-sitter parmi eux. Il y a plus de garçons dans le commerce, sales boys et hawkers, que de filles et parmi les les travaux agricoles et dans les travaux agricoles aussi. On peut comprendre cette vulnérabilité accrue de la petite fille Non Pour comprendre cette vulnérabilité accrue de la petite fille, il est indispensable de la restituer à son véritable cadre socio-économique Il faut ainsi se souvenir que la ville coloniale n'a prévu aucune place pour les femmes et que celles-ci y apparaissent au départ en intruse s'insérant dans les marges pour y trouver de la place Elles se sont véritablement invitées à un endroit où on ne les voulait pas et où leur accueil n'avait pas été organisé Cette intrusion ne concerne pas seulement leur présence dans les zones urbaines Les femmes sont aussi des intruses dans le milieu du travail et doivent se construire à frais nouveau un cadre d'activité Verheigen note en effet que la colonisation utilise presque exclusivement la main d'œuvre masculine et les célibataires sont préférés pour réduire les charges Femmes mariées et enfants étant des bouches inutiles La conception de la ville coloniale exclut donc les femmes Et celles-ci ne s'y insinuent que par des interstices Petites activités informelles Disponibilité sexuelle Les femmes libres servent ainsi à combler les besoins sexuels des travailleurs célibataires De même, les chefs installés par la colonisation constituent-ils des harems comptant entre plusieurs dizaines et quelques centaines de femmes Pour échapper à ce sort et aux autres formes de mariages forcés Beaucoup de filles fuient vers la ville Ou sans qualification dans un milieu où le travail féminin n'est pas courant Elles ne trouvent d'autre emploi que celui de leur charme La citadinité est donc pour elle une situation conçue comme transitoire Même si elle se prolonge et non un véritable choix Sous la colonisation, beaucoup de filles vivent maritalement avec les Européens Qui les abandonnent au moment de rentrer en Europe Habituées à une vie matérielle d'un standing considéré comme plus élevé que celui des villages et des quartiers africains Ne pouvant rentrer dans leur famille Parce que le statut d'épouse abandonnée est ignominieux Elles restent disponibles pour d'autres ménages éphémères avec d'autres Européens L'émergence d'une élite urbaine locale va perpétuer le modèle des filles sollicitées d'une manière éphémère pour leur charme D'autre part, les premières filles qui accèdent à l'enseignement secondaire Ou qui achèvent leur cycle primaire ne trouvent pas souvent du travail Ayant été formées pour une vie urbaine aisée Mais assistées par des apprentissages reproduisant plus ou moins le modèle européen Et n'ouvrant pas sur le monde du travail local Elles s'attendent à épouser un blanc ou un membre de la nouvelle élite urbaine locale Celles qui ne réalisent pas cette ambition restent cependant des personnes entretenues Enfin, les membres de la nouvelle couche Les membres des nouvelles couches urbanisées finissent par s'établir Au départ dans leur situation de travailleurs immigrés Ils laissent leurs épouses et leurs enfants dans leur village D'autant plus que l'administrateur colonial ou l'employeur les considère comme un poids qui réduit la capacité de travail de l'homme Petit à petit, ces femmes rejoignent leur mari en ville Mais comme épouses et mères, c'est-à-dire rivées à l'économie domestique La ville africaine est restée plus ou moins tributaire de ses conditions de départ Le travail féminin se développe donc principalement dans le secteur informel et sous sa forme domestique La division sexuelle du travail défavorise particulièrement les citadines Car si la paysanne peut s'investir dans l'agriculture et dans certaines formes d'artisanat La femme de la ville ne trouve à s'employer que dans des secteurs économiquement marginaux La petite restauration et les soins du corps Habillement, coiffure, vente de cosmétiques ainsi que le petit commerce La transgression de cette norme par la petite élite féminine Qui a commencé à émerger grâce à l'amélioration des travaux de scolarité féminin Ne s'accompagne donc pas d'une modification de la ligne de partage désignée Sous le nom de division sexuelle du travail Elle se réalise plutôt par un accroissement des responsabilités de la femme et de son temps de travail Les femmes résolvent cette contradiction par un transfert de certaines de leurs tâches vers d'autres personnes Des employés qui sont pour la plupart des enfants Ce phénomène a été évoqué plus haut et a été lié au statut féminin Il est cependant utile de revenir dessus pour mieux en montrer la signification sociale On peut en effet déduire que la constitution d'une certaine élite féminine Et son émergence est sanctionnée par le sacrifice, la marginalisation, l'inscription dans un cycle de pauvreté structurelle d'un autre groupe composé au départ de jeunes femmes, des adolescentes pour la plupart, issues du milieu rural pauvre et dont l'avenir est bloqué parce qu'elles sont privées de tous les éléments qui peuvent garantir leur épanouissement socio-affectif, éducatif et professionnel Cette approche est primordiale car en liant le destin des deux groupes de femmes Elle montre que la constitution du groupe de fillettes victimes de la traite est structurellement liée à l'émergence d'une élite féminine Et que la situation de la femme ne peut évoluer qu'à travers une démarche systémique La dichotomisation ne résolvant pas fondamentalement le problème De même, les raisonnements qui mettent en avant La présence de certaines femmes à certains postes reste-t-il forcément parcellaire et insuffisant au regard de cette réalité ? Dans la mesure où cette apparition peut dissimuler des mécanismes de fragilisation des femmes appartenant à d'autres couches sociales Le mécanisme de compensation ainsi identifié oblige à jeter un regard sur l'ensemble de la société L'ascension des unes se traduit par la déchéance des autres à cause de la persistance de la division sexuelle du travail Même si les petits garçons peuvent assumer certaines tâches Ils ne sont pas souvent assignés à la garde des enfants et aux soins de ceux-ci ou aux tâches culinaires De même, ne leur demande-t-on pas souvent d'aller faire des courses pour le ménage La petite fille est employée pour perpétuer un modèle conçu comme féminin Cela se manifeste d'une manière qui montre que la vulnérabilité de la petite fille victime de traite est bien plus importante que celle du petit garçon Même s'il faut immédiatement ajouter que cette distinction ne doit en aucune façon donner à penser qu'on peut résoudre préférentiellement le problème de l'un plutôt que celui de l'autre En effet, en tant que femme et asservie, la fillette victime de traite est au plus bas de l'échelle sociale La distinction a cependant une valeur opératoire Les petites filles sont ainsi très recherchées Et quand il s'agit d'une place dans l'économie domestique, elles sont préférées aux garçons Elles n'apprendront donc aucun métier Alors qu'on retrouvera souvent le garçon dans l'économie monétarisée où il lui reste une chance d'apprendre quelque chose Elles ne peuvent sortir de cette situation que par certaines voies Un retour au village qui est conçu comme un échec Le départ en ville ayant été présenté initialement comme un début d'ascension sociale devant donner lieu à des gains financiers et à l'apprentissage d'un métier permettant une insertion urbaine réussie Elles peuvent aussi fuir et se joindre aux enfants de la rue, ce qui les prédestine à la prostitution A partir de 15 ans, beaucoup s'enfuient pour s'affilier au réseau de prostitution ou de semi-prostitution Ou alors elles continuent à travailler comme personnel de maison Peu réussissent à se trouver une place dans l'économie monétarisée Et moins encore à s'établir à leur compte La plupart deviennent mères célibataires à 15 ou 16 ans Il se confirme donc que le problème de la traite des enfants est lié dès le départ au statut féminin Ce qui fragilise davantage la petite fille Il se confirme aussi qu'il s'agit d'un mécanisme de pauvreté structurelle Si on peut se féliciter de l'émergence de certaines femmes Il faut prendre conscience que ce phénomène s'accompagne des faits pervers sur d'autres femmes Et prendre en compte ce deuxième groupe Tout en encourageant le premier Une nouvelle forme d'entrepreneuriat On dirait On dirait Ouvrir une parenthèse On dirait que Le chauffeur est en train de De démarrer la voiture De la faire chauffer Là J'espère que la qualité de notre De notre vidéo N'est pas N'en est pas très affectée Bref je vérifierai à la fin Une nouvelle forme d'entrepreneuriat Le trafic des enfants au Cameroun est porteur d'enjeux pour ceux qui le pratiquent et pour la société camerounaise toute entière. Pour ces acteurs, les enjeux sont économiques. Les bénéficiaires de cette activité sont les employeurs des enfants, les intermédiaires, les parents et les agents de l'État dont la complicité est avérée. Si ce phénomène trouve une première explication dans le transfert des charges de travail dévolues aux femmes vers les enfants, il peut aussi s'expliquer par la multiplication des sources de revenus chez les salariés. La baisse drastique des revenus des fonctionnaires et des autres agents de l'État a en effet conduit ceux-ci à chercher d'autres sources de revenus. Beaucoup ont ainsi adopté une activité secondaire dans le secteur agricole, du commerce, des services ou dans les activités de l'informel. Laverie automobile, cabine téléphonique, call box, atelier de photocopie. Ils ne peuvent assumer toutes ces responsabilités qu'avec l'embauche d'une main d'œuvre, la préférence allant vers les travailleurs les plus dociles et les moins exigeants en termes de salaire. Dans ce sens, le caractère peu onéreux de la main d'œuvre infantile revient comme un facteur associé au trafic des enfants dans les villes camerounaises. Les commerçants et les promoteurs des petites et moyennes entreprises sont aussi de grands utilisateurs de cette main d'œuvre presque servile. Pour les Nigériens, l'on peut émettre l'hypothèse de la conquête d'un espace économique. La plupart de ces Nigériens exercent dans le domaine de la vente des pièces de rechange pour les véhicules et dans des activités commerciales de moyenne envergure. Ces acteurs économiques sont attirés par le franc CFA qui reste, malgré sa dévaluation survenue en 1994, une monnaie forte à côté du Naira Nigérian. Cette présence nigérienne permet également d'ouvrir les portes du marché camerounais aux produits de l'économie nigérienne. De ce point de vue, la circulation des enfants participe des stratégies qui permettent de créer des débouchés. Les employeurs des BAMENDA en Bangasina sont de grands producteurs de cacao. Ils représentent le principal gisement financier du réseau. Ils signent des contrats de travail avec les intermédiaires pour acquérir la force de travail qu'ils contrôlent. Ces intermédiaires sont directement responsables devant les employeurs. Ceux-ci ne connaissent pas les enfants qui travaillent dans les plantations, sauf dans le cas où ils leur ont cédé un logement. En cas d'infraction, l'intermédiaire est directement mis en cause. Certains employeurs accordent des facilités aux intermédiaires et à leurs enfants en leur cédant des lopins de terre pour des cultures vivrières, un logement, un appoint alimentaire, une forme d'assistance sanitaire. Les employeurs sont conscients du rôle important des BAMENDA dans la production cacaoïère. L'attitude paternaliste qu'ils affichent en est le signe. C'est d'ailleurs cette attitude paternaliste que les enfants retiennent davantage d'eux, comme l'attestent les investigations menées. Parmi les violences et l'exploitation dont ils sont victimes, 71% de nos enquêtés perçoivent leur patron comme un père contre 10% d'entre eux seulement qui les identifient à des profiteurs. Cette perception est conforme à nos données de base et s'explique par le fait que l'employeur s'occupe aussi de leur repas quotidien et de la prise en charge des soins de santé. L'on comprend dès lors pourquoi malgré les conditions de travail qui leur sont imposées, très peu d'enfants désirent abandonner. Sur les 83% qui se sont prononcés sur le sujet, 71% affirment qu'il ne leur est jamais venu à l'idée de fuir, contre 29% qui avouent être hantés par l'idée de désertion. Cette attitude paternaliste est cependant loin de constituer un humanisme gratuit ou désintéressé. En examinant l'écart entre les gains de l'employeur et ceux de l'employé, l'on se rend très vite à l'évidence. C'est une stratégie de fidélisation d'une main-d'œuvre servile et bon marché, c'est-à-dire d'un capital humain indispensable à l'entreprise dans laquelle on a fait des investissements et pour laquelle on s'est employé à faire venir les enfants. Il ne nous a pas été possible d'avoir accès aux registres d'activité des employeurs pour évaluer ce que leur apporte l'utilisation de ces travailleurs précoces. Comparé à ce que gagnent les individus qui les emploient, ces enfants ne récoltent pas grand-chose de leur labeur. Si l'on peut estimer que pour un enfant, l'employeur dépense entre 200 000 francs et 300 000 francs CFA par an à Yaoundé et 100 000 francs CFA en Bagassina, ce qu'il rapporte à son employeur est parfois dix fois plus important. On comprend dès lors ce qui motive les utilisateurs de ces enfants victimes de trafic. Il s'agit d'une main-d'œuvre bon marché qui rapporte gros et cause très peu d'ennuis. Conclusion Le trafic des enfants au Cameroun comporte une dimension systémique qu'on saisit autant en examinant les stratégies des acteurs que l'évolution de leurs positions respectives dans la structure sociale au fil des mutations qui traversent la société camerounaise. Phénomène économique et social, il est aussi porteur d'enjeux essentiels, dans la mesure où, en liant le problème de la femme à celui de l'enfant et en séparant le destin de l'élite féminine de celui des adolescentes issues des familles pauvres, il oblige à poser les questions de genre en termes nouveaux et celles de l'économie informelles et des cultures de rente en termes purement sociaux. Je vous remercie de votre attention. J'espère que la dernière partie sera audible, là, parce qu'on dirait que quelqu'un est venu organiser tout un vacarme autour de moi. Ça, c'est l'embêtant quand on n'a pas un logement à soi. On est obligé de se plier aux humeurs et aux programmes des uns et des autres. Donc, je ne sais pas si c'est dans le voisinage ou ici, parce que si c'est juste la voiture, ça fait quand même pas mal de vacarme, là, et depuis un certain temps, juste pour chauffer un véhicule. Bref, je vous remercie pour votre attention. Merci. 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 Merci.